Hello, hello tout le monde ! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale portail du 10-10 d'aujourd'hui. Hier c'était la pleine lune en bélier. Alors pour certains d'entre vous, parce que donc ça influe déjà, ça nous influence en fait déjà depuis quelques jours et ça va continuer pendant plusieurs jours. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. En fait, ça passe ou ça casse, soit en fait les personnes traversent toutes ces énergies à peu près bien, soit c'est la cata. C'est la cata, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de personnes là qui sont vraiment très chamboulées par ces énergies puissantes, qui s'enchaînent, donc parfois, eh bien, vous avez du mal à reprendre votre souffle et c'est normal parce que ça vous incite vraiment à vous libérer, à lâcher, à lâcher, à arrêter de vouloir faire fonctionner quelque chose qui ne marche pas. Donc ça demande aussi un travail d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de se mettre face à soi-même, d'arrêter de faire semblant. Donc ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, mais de toutes les façons, ça va passer. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite sur les énergies de cette pleine lune et la méditation. Voilà, je reprends les méditations. En tout cas, je vais vraiment essayer de m'y tenir. La méditation guidée, donc, sur les énergies de cette pleine lune et ce portail du 10-10. On va donc commencer par l'oracle, message de ton cœur. Allez, voilà, comme tous les portails, les pleines lunes, les nouvelles lunes, eh bien, ce sont des étapes à franchir, comme on le peut, en fait. Voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat. Allez, quel message pour vous par rapport à ce portail du 10-10 ? Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fait du coucou de nuit, que vous vous êtes occupé de vous, que vous avez été vous ressourcer dans la nature auprès des personnes qui comptent pour vous. Alors, on vous invite à la fluidité, c'est-à-dire à lâcher toute résistance, à accepter ce qui est, à lâcher prise. Et ça, ça ressortait dans la guidance des énergies de cette pleine lune en bélier. « Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. » On vous dit en plus que vous recevez des signes. Donc, il y a quand même une grande partie consciente. Donc, on vous dit oui, oui, il y a des embûches, oui, il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie aussi de la vie. Sauf que l'ego, l'ego, il n'aime pas trop ça, l'ego, il lutte. Bon, on vous dit bien que si vous êtes dans la fluidité, vous irez vers l'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Alors, c'est vrai que c'est compliqué le lâcher prise, l'acceptation, mais vraiment, plus on accepte les choses sans vouloir s'acharner à les faire changer, je vous garantis qu'en fait, ça apporte un grand changement dans sa vie. Alors, c'est quelque chose, oui, qu'il faut entretenir tous les jours, qui n'est pas simple à certains moments. Mais en tout cas, on vous dit là, qu'après la tempête, vient le soleil. Le tout, c'est de lâcher, lâcher les résistances, lâcher l'obstination, et que du coup, vous irez vers l'abondance. Il y a plein de choses qui vont se débloquer, sera plus facile, plus léger pour vous. On va continuer avec l'oracle des dix secrets. Allez ! Donc, c'est pour ça, pour certains, ça peut être vraiment très compliqué, là, à vivre en ce moment. Donc, essayez d'être ancré au maximum. On vous dit de reconnaître votre valeur, de reprendre votre pouvoir, de ne pas, de travailler en fait la confiance en vous. Et ça, ça va vraiment aussi avec les énergies du bélier, qui est un signe, qui fonce, qui va de l'avant, qui est déterminé, qui fait preuve de force, de courage. Et on vous dit, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez déjà, et ne vous obstinez pas à perdre de l'énergie sur ce que vous n'avez pas, ou à vouloir absolument faire changer les gens, ou les choses, ou les situations. On vous dit bien, prenez là ce temps de pause, posez-vous, pour ensuite passer à l'action, pour sortir de votre zone de confort, aller vers ce que vous ne connaissez pas. Et c'est là où en fait, où se trouve la boe-bosse. Sortir de ses limites, sortir de ses peurs, sortir de ce qu'on connaît déjà. Et on a une carte action, faites ce que vous aimez. Soyez authentique vis-à-vis de vous-même, pour l'être avec les autres, et recevoir vraiment tout ce que vous méritez. Et j'ai envie d'en prendre une dernière, et d'exprimer ce que vous ressentez. Cette pleine lune-là, va nous inciter à beaucoup plus de fluidité, et de légèreté, dans la communication avec soi, la communication avec l'autre, avec les autres. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, que ce soit en négatif ou en positif, ça fait partie aussi, ça, de l'honnêteté, de l'authenticité. Et on vous dit, j'adore, je dis oui à l'inconnu. C'est vraiment ça. Alors, on va compléter avec... Non, on va commencer par l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que ce portail, donc, va vous inciter à faire, va venir vous faire travailler ? Donc là, de toute façon, on nous invite à lâcher, mais à lâcher comme jamais. Donc, c'est pour ça que, plus ou moins où on en est dans sa vie, ça peut être compliqué. Alors, on vous parle de boomerang. pour recevoir ce que vous désirez déjà, osez vous l'offrir à vous-même. On vous parle de relations à effet miroir. Les autres vous font travailler. Bon, là, très clairement, il y en a, il est temps d'acter une séparation. Il est temps, arrêtez de faire semblant. Ouais. Là, du coup, on nous parle de séparation et d'argent. Alors, peut-être que pour certains, vous avez, vous n'êtes plus bien dans votre couple ou même dans une, dans votre profession. et là, on vous dit, il est temps de vous séparer là de ce qui ne vous convient plus et de ne pas rester pour l'argent ou pour un confort matériel. Parce que là, vous vous posez beaucoup de questions, parce que vous n'êtes plus à votre place. Donc, sortir de sa zone de confort, dire oui à l'inconnu, je vous l'avoue, c'est très compliqué. Voilà, c'est vraiment pas simple parce que ça révèle des peurs. Donc, n'hésitez pas à travailler sur ces peurs. Mais là, on vous dit d'y aller, d'être et de faire ce que vous aimez. Et vous recevrez en abondance plus que ce que vous ne pensez. Parce qu'on vous dit attention à la santé, attention peut-être à des mots physiques qui peuvent se traduire de différentes manières. Attention à un épuisement émotionnel, un épuisement psychique. On vous parle de contrat. Donc là, très clairement, ça peut nous parler d'une rupture de contrat au niveau professionnel comme une rupture de contrat dans un mariage, dans un paxe. Mais en tout cas, là, il y a beaucoup de questionnements. Il faut arrêter de se voiler la face dans cette histoire. Ok. d'avoir confiance en vous, confiance en l'avenir. Et que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort et de trouver des solutions. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc, avec l'oracle E. C'est ça. Lâchez prise, lâchez du lest, arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous prendre la tête en fait. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. parce que vous avez la réponse au fond de vous. Bon. Alors, beaucoup d'entre vous adorent cette carte, la carte du tapis volant. On vous parle bien, là, d'un nouveau départ qu'il est temps de prendre et on vous dit que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouveau départ. On vous parle d'avancer. Ah ! On vous dit Allô, j'écoute à l'amour. Vous, il y a quelque chose que vous bloquez dont vous avez peur. Alors, sortez, osez sortir de votre zone de confort. Osez vous choisir. Parce que là, on nous parle de reprise de communication par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments. Expression de soi, expression de ses ressentis. Se rapprocher des gens que l'on aime. D'écouter son cœur. Et de passer à l'action. Pour certains, ça va être de se choisir. Pour d'autres, eh bien, ça va être d'oser, par exemple, changer de milieu professionnel pour faire ce qui vous passionne, pour faire ce qui vous fait vibrer. Pour certains, aller vers la personne que vous aimez, quitter cette situation-là. Donc, ça peut être déjà l'amour de vous-même, l'amour de quelqu'un d'autre. Mais on vous dit, il est temps de passer à l'action, là. Ouais. Et de vibrer haut et fort. Offrez-vous le meilleur. Arrêtez d'accepter des miettes, là, dans cette situation où vous y perdez de l'énergie ou vous ne vibrez plus. Alors, arrêtez de faire semblant et osez prendre ce nouveau départ parce que vous ne serez pas déçu du voyage. Allez, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre l'oracle bleu. Donc, ça va venir vous faire travailler également la notion d'engagement. Quel rapport vous entretenez avec l'argent, avec le matériel, avec l'amour, avec vous-même ? Bon, deux fois que l'on vous dit, on vous parle de la mer, on vous parle de fluidité, on vous parle de changement, de suivre le mouvement, même de lâcher, en fait, le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est quand on cherche à tout contrôler qu'en fait, on vit le plus mal les choses. On vous invite, là, à un temps de réflexion qui déjà peut-être s'opère depuis un moment. Mais on vous dit bien qu'il est temps de passer à l'action. Pour certains, ça peut être également un déménagement. Alors, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant avec la jeune fille, avec la prétendante, de retrouver votre liberté, votre épanouissement, votre bien-être. Alors, on vous parle de fort pouvoir d'attraction, de fort pouvoir de séduction. Lorsque vous allez sortir de votre zone de confort, lorsque vous allez vous libérer de ce qui vous retient dans le passé, de ce qui vous retient, en fait, dans la négativité. parce que là, on nous parle quand même d'accomplissement, de se retrouver soi. Et du coup, vous allez attirer à vous de très belles choses. Alors, on va prendre où est-ce qu'il est là ? L'oracle du langage amoureux. En tout cas, il y a des choses là à tirer au clair. Il y a vraiment cette notion de lâcher le contrôle et oser ce nouveau départ parce que c'est là où vous allez vous accomplir, où vous allez trouver l'abondance. On vous parle d'une relation karmique. âme-sœur, flamme-jumelle, partenaire de vie. Alors, pour certains, vous devez la clôturer une relation karmique qui arrive à sa fin. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a quelqu'un là qui vous est destiné. Mais ça implique des changements en soi, des changements de vie qui sont difficiles à acter. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être également pour certains une séparation et une très très belle rencontre à venir. Bon, on vous dit là, il y a des nouvelles d'une personne de cœur qui arrive. avec qui il y a un lien quand même très fort, très très fort. Avec qui il y a peut-être eu une rupture de communication, une séparation. Mais là, on nous parle bien de reprise de communication. C'est pas fini. Que ce n'est pas fini. Donc, adaptez à votre situation. Faites preuve à chaque fois de discernement. Ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous dit d'être fidèle. Fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur, à ce que vous ressentez, à ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ou qui vous fait vibrer ? Parce que là, on a quand même un lien très fort entre deux personnes. Alors, soit ça s'est déjà produit, soit ça va se produire. Ouais. Donc, on vous dit oui, il y a eu des obstacles. Oui, il y a eu des contretemps. Alors, la distance à parcourir, on vous parle d'obstacles, bien évidemment. d'éloignement peut-être géographique, mais on nous parle également de rapprochement. Là, il va y avoir un besoin de se revoir, de s'expliquer, de communiquer clairement et d'aller vers beaucoup plus de douceur, de complicité, de fluidité, de tendresse. Il y a un besoin de rapprochement authentique avec quelqu'un là. Ok, on va prendre une carte de l'oracle super attracteur. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe le domaine là auquel vous vous rattachez parce que vous savez que là, il va falloir opérer un changement, prendre un nouveau départ. On vous dit allez-y, allez-y, exprimez-vous, reprenez votre pouvoir, faites ce qui vous fait vibrer, osez. En plus, avec le bélier, on est vraiment poussé à ça, à plus de fluidité, d'action, de communication, d'amour. Il va y avoir aussi beaucoup d'élan d'amour. On va aller vers l'essentiel. vers l'évidence, vers ce qui nous fait vibrer. Allez. En portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Ne vous attardez pas sur ce que vous n'avez pas. Prenez le temps d'être dans la gratitude déjà sur tout ce que vous avez. Et ça peut être parfois des choses toutes simples comme déjà d'être en bonne santé. Appréciez la juste valeur de tout ce qui vous entoure, des gens qui vous aiment. Vraiment, c'est important. et on va terminer par quoi ? Allez, j'ai envie de prendre le message des papillons. tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. C'est exactement ça. Et là, on vous dit bien. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de ma guidance que vous êtes prêt et on vous envoie des signes pour oser aller vers l'inconnu, pour exprimer qui vous êtes, pour montrer qui vous êtes. Voilà pour cette guidance concernant ce portail énergétique. Et en plus, je vais vous lire quand même le dernier message parce que ça me parle et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Alors, allez-y. Je vous embrasse, je vous envoie plein, plein de belles énergies. Essayez de vous prioriser, de vous reposer au max, d'écouter vraiment vos besoins, quels qu'ils soient et prenez, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye !